Le droit de dire non, c'est un concept qui a été lancé en 2018 à Johannesburg, juste pour renforcer les communautés, mais surtout les femmes, comment réclamer leurs droits face aux projets de développement qui nuisent souvent leurs activités, leurs moyens de subsistance. Plus de neuf pays africains, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, qui se sont rencontrés ici. Depuis Afrique du Sud, il y a des femmes qui sont représentées. Donc, on peut dire que c'est l'Afrique, les femmes d'Afrique qui se sont réunies ici aujourd'hui. Qui dit Barnier, dit la centrale à charbon de Sendou. Qui dit Barnier, dit le complexe sud-hérugique de Toshiali. Une entreprise turque qui voudrait s'installer sur le site de transformation. Mais vraiment, les femmes se sont appuyées sur le droit de dire non pour repousser ce projet, dire à ce projet de dégager sur le site de transformation qui est un moyen de subsistance dans la commune de Barnier. Tout ce qu'on lance aux multinationales, tout ce qu'on lance aux institutions financières internationales, c'est qu'ils respectent surtout leurs engagements sur le développement. Parce que le développement n'est pas durable si on ne respecte pas les droits des communautés. Toshiali devait démarrer ses activités depuis novembre 2020. On est au mois de mars 2022. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Ce sont les femmes qui ont bloqué le projet. Donc, on peut dire que nous avons des acquis par rapport à ce nouveau concept.